Actuellement dans l'actualité, t'y as compris, hop, je dabe tranquillement. Ok les gars, nouvelle vidéo, nouveau concept et nouveau décor, nouveau cadre un petit peu différent de d'habitude. Il y a un nouveau format qu'on a envie de faire un petit peu de temps en temps, alors je vais t'expliquer globalement. Là si tu veux, début de semaine dernière, Adidas ils ont sorti une annonce vachement importante, et en gros ce format ça sera pour traiter de temps en temps quand il y a une annonce importante comme ça, pas quand il y a une nouvelle paire ou quoi qui sort, mais quand il y a une annonce importante qui va changer des choses et tout dans le milieu, d'en parler, d'en débattre. Là je suis tout seul mais il peut qu'il y ait Tommy dans les prochaines, là c'est juste qu'il ne pouvait pas être là. Donc de quoi on va parler dans cette vidéo ? On va parler d'Adidas et de leur grosse annonce selon moi, c'est une putain de bête d'annonce, vraiment c'est hyper stylé. On est lundi de Pâques et si tu veux, début de semaine dernière, je crois que c'était mardi, mardi soir, fin d'après, tout ça, ils ont annoncé que d'ici 2021 ils allaient sortir des paires de chaussures 100% recyclables et fabriquées 100% sans col. C'est extrêmement stylé déjà, de 1, c'est très bien, Adidas, bravo, vraiment. Donc d'ici 2021, ce sera accessible au grand public, on pourra les acheter sur le site, dans des boutiques, etc. Mais il y a déjà des paires qui sont sorties, qui ont été distribuées à certains influenceurs, il y a eu des événements, tout ça. D'ailleurs Adidas, voilà, si jamais vous voyez cette vidéo, pensez à nous, on est là, on est ensemble, voilà. Comme je t'ai dit, il y a déjà des paires qui ont été distribuées, tout ça, c'est l'Adidas Future Craft Loop. On va reparler de la paire un petit peu plus en détail après, mais d'abord on va parler du procédé de tout ce délire de recyclage en fait et de fabrication sans col. Il faut savoir que la paire de Adidas Future Craft Loop est fabriquée 100% sans col, donc ça c'est très cool pour l'environnement, parce que la col à mon avis c'est hyper chimique, tout ça, ça doit pas être ouf finalement pour la nature. Et elle est fabriquée entièrement en une seule matière, qui est le plastique thermoformable, le TPU. Bon après c'est une seule matière sous différentes formes, parce que comme tu peux voir, il y a du boost, il y a le upper en cette espèce de mèche un peu plastifiée, tout ça. Voilà, il y a quelques matières différentes, sauf qu'au final c'est le même matériau finalement qu'il est utilisé pour faire tout ça. Ça c'est stylé parce que le fait de fabriquer la paire d'une seule et même matière, ça permet de la recycler 100% en fait, entièrement. Pour le moment, il faut savoir que c'est des paires qui sont très orientées sport, running, tout ça, pas trop lifestyle, même si ça peut se porter tous les jours, il n'y a pas de problème. Tu vas acheter ta paire, tu vas la porter, tu vas l'user, etc. Et dès qu'elle sera plus portable, que tu auras bousillé la semelle, que tu auras fait des trous, tout ça, que ce sera plus top finalement pour le running, tu vas la renvoyer à Adidas, tu ne vas rien payer. Vraiment, les frais de port seront pris à leur charge, donc ça c'est stylé finalement. Tu leur renvoies, ils vont la recevoir tout ça, ensuite ils vont en prendre plein comme ça, ils vont les nettoyer globalement, tu vois, ils ne vont pas aller tac dans le détail avec des brosses à dents, tu vois. Ils vont les nettoyer et ensuite ils vont les balancer dans un broyeur qui va les broyer finalement. Une fois que toutes les paires ont été broyées et que si tu veux il ne restera plus que du débris de paire, finalement, du débris d'Adidas Future Craft Loop, ils vont récupérer tout le débris, toutes les miettes en fait des paires, ils vont faire fusionner tout ça, je ne sais pas par quel procédé exactement, avec de la chaleur, etc. pour former une seule et même matière, tu vois ce que je veux dire. Et ensuite, ils vont refabriquer des paires et ainsi de suite. Même si la paire a plusieurs aspects différents, c'est un seul et même matériau qui la constitue. Donc voilà, une fois qu'ils auront tout remis à la forme initiale du matériau, ben voilà, ils pourront refabriquer des paires et ainsi de suite. Et c'est stylé. Et en plus de ça, c'est fabriqué sans colle, donc encore plus soucieux de l'environnement. J'ai envie de te dire. Voilà, ça c'était pour le procédé de recyclage, etc. de la paire. Alors il faut savoir que ce sera accessible vraiment à tout le monde d'ici 2021. Donc on a encore un petit peu le temps, etc. Ils ont le temps de peaufiner les choses, de peut-être, pourquoi pas, de créer de nouveaux modèles, etc. Parce que pour le moment, il n'y en a qu'un. Donc pour parler du modèle de l'Adidas Future Craft Loop, c'est une paire qui est, quand tu la vois comme ça, elle est très basique, vraiment. Le coloris principal, cette espèce de blanc-blanc-crème, c'est vraiment hyper simple. La paire, tu ne peux pas faire plus basique, en fait, finalement. Moi, quand je vois les photos, frère, j'ai l'impression que la paire, elle pèse 10 grammes, vraiment. J'ai l'impression qu'elle est hyper légère, c'est une feuille de papier, tu vois. J'ai vraiment l'impression qu'elle est hyper légère. Je ne sais pas ce que ça donne en vrai. Si Adidas voulait nous envoyer ça pour qu'on teste, voilà, il n'y a pas de problème. Ça a l'air confortable. Après, dans le design, il n'y a rien d'innovant. Ça se rapproche vachement d'une ultra boost et de tous les dérivés qu'il y avait autour. Après, au niveau des coloris, pour le moment, il y a trois coloris que j'ai vus, perso. Il y a le coloris, on va dire, principal qui sert à la promo. C'est ce coloris un peu blanc, blanc cassé avec des petits détails rouges. Il y a un coloris, justement, qui est rouge avec la semelle blanche, il me semble. Et un coloris qui est bleu avec deux, trois teintes de bleu différents. Pour le moment, ça reste des coloris assez simples. Il n'y a pas trop de détails, d'empiècements, tout ça. Voilà, après, quand on est sur une paire 100% recyclable, tout ça, on ne va pas non plus faire des trucs hyper complexes. Ça n'a aucun sens, c'est un peu débile. Et un détail que je kiffe vraiment, par contre, sur la paire, c'est les trois bandes sur le côté qui sont un petit peu transparentes. Comme les RAC 87, par exemple. Et ça permet, du coup, en les portant avec des chaussettes de certaines couleurs, tout ça, de changer un petit peu le coloris de la paire. Et c'est vachement cool. Pour reparler de toute cette initiative de la part d'Adidas de sortir des paires recyclables, etc. Déjà, il faut savoir que c'est un petit peu dans la continuité de ce qu'ils faisaient depuis quelques temps avec Parler. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ils sortaient des paires en collab avec Parler. Ils récupéraient, justement, les déchets plastiques dans les océans. Ils les réutilisaient pour en faire des paires de baskets. Ce n'était pas fait 100% comme ça, mais tu avais des petites parties en plastique recyclées dans les océans. C'était déjà un bon point, tu vois, pour l'environnement, pour le climat, tout ça, c'est très cool. Là, maintenant, ils font un pas en avant, 100% recyclable, pas de colle utilisée. Voilà, ça, clairement, c'est très, très lourd. Et en plus de ça, parce que ça ne s'arrête pas là, Adidas ne font pas les choses à moitié, apparemment. D'ici 2024, ils ont dit qu'ils aimeraient pouvoir sortir 100% de leur production, donc que ce soit vêtements ou chaussures, à partir de plastique recyclé dans les océans. Ce ne sera pas forcément toutes les paires, tous les vêtements qui seront recyclables. Par contre, ils seront tous fabriqués à partir de plastique récupéré dans les océans. Et c'est stylé, vraiment, c'est incroyable. Moi, je trouve ça chanmé qu'une marque aussi grosse qu'Adidas, aussi influente qu'Adidas, s'implique autant dans une cause noble comme ça, tu vois. C'est cool de se soucier de l'environnement, finalement. Le fait qu'Adidas, une grosse marque comme Adidas, plus encore, ça serait une nouvelle marque qui dit, bah voilà, nous, on arrive et ça, c'est notre marque de fabrique. Ok, ça serait cool, tu vois, pas de problème. Mais le fait que ce soit une grosse marque comme Adidas, je pense que ça va faire bouger les choses. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à voir des marques qui utilisent des matériaux récupérés, tout ça, pour la fabrication des paires ou des vêtements, tu vois. Et donc, c'est vachement cool que Adidas s'implique autant, parce que du coup, ça va faire qu'il y a d'autres marques, peut-être plus grosses, plus petites, peu importe, qui vont s'impliquer aussi petit à petit dans les causes environnementales par rapport à la fabrication de leurs produits, tu vois. Et c'est stylé, ça, c'est très cool, tu vois. Je trouve que, pour le coup, c'est vraiment une très belle cause. C'est bien de faire ça, finalement, c'est bien, voilà. Il n'y a pas d'autres mots, c'est cool, voilà. Ensuite, un truc que j'ai trouvé stylé, alors, est-ce que c'est voulu ou non, de la part d'Adidas, j'en sais rien du tout. Si tu veux, cette annonce, elle tombe pile au bon moment. Il ne pouvait pas tomber mieux. Je ne sais pas si vous êtes un peu au courant de l'actualité, tout ça, mais depuis quelques temps, on parle énormément du climat, de l'environnement, tout ça. Il y a beaucoup de débats autour de ça, beaucoup de chaînes d'infos qui en parlent, il y a beaucoup de marge pour le climat dans plein de pays dans le monde, tu vois. Là, il y a le bruit du vent qui me casse les couilles, mais voilà, on fait genre, on ne l'a pas entendu, t'as cap. Le climat, l'environnement, tout ça, c'est clairement au centre des débats, on va dire, actuellement. Et le fait que Adidas, bah, tac, ils arrivent pile à ce moment-là avec ce genre d'annonce, bah, je trouve ça très intelligent. Voulu ou pas, j'en sais rien du tout, mais c'est très intelligent, c'est très bien fait, vraiment, bravo. Je trouve que tout ce qu'il y a autour de cette annonce, tu vois, déjà l'annonce en elle-même et tout ce qu'il y a autour, c'est super bien fait. Alors, j'espère que d'ici là, il y aura encore d'autres annonces autour de ça, d'autres modèles, pourquoi pas des vêtements, pourquoi pas plein de trucs, qu'en fait, il y a encore plein de possibilités, je pense, autour de ça. Adidas a très bien géré les choses, pour le coup, c'est très stylé, c'est une bête d'annonce. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi un peu, vous, ce que vous pensez, bah, de l'annonce, de ce programme-là de sortir des paires recyclables, de la paire en elle-même, de ce que fait, en général, Adidas pour l'environnement, le climat, etc. Voilà, donnez votre avis en commentaire, débattez, on est là pour ça, on est ensemble. Mettez un gros pouce bleu à la vidéo si vous avez kiffé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche, partagez, tout ça, tout ça. On est ensemble, bye bye.